Martin Provo, bonjour. Vous allez nous parler de votre nouveau roman, Biftec, publié aux éditions Phoebus. Alors, vous êtes réalisateur de films, vous êtes scénariste, vous écrivez également des pièces de théâtre, vous écrivez des romans, et puis là, un roman un peu plus court. Pouvez-vous nous dire, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce mélange des genres ? Est-ce que c'est un goût pour la contrainte, pour de nouveaux défis ? Non, ni une contrainte ni un défi, c'est un désir de liberté, je crois. Et très jeune, j'ai commencé par le théâtre, par écrire des pièces, et puis j'avais l'envie d'un roman. J'ai écrit un premier roman. Le cinéma, j'avais depuis très très jeune le désir de faire des films, donc j'ai commencé en effet par en écrire pour d'autres, et puis à un moment, j'ai fait mon premier film, et puis voilà, il y a eu Séraphine, il y a eu tout ça. Je suis un enfant du cinéma, je dirais. Je lisais très peu à mon adolescence, mes parents étaient désespérés, et en revanche, j'allais tout le temps au cinéma, c'était ça qui me passionnait. Je séchais les cours quand j'habitais encore à Brest pour aller au cinéma. Et je crois que mon écriture est une écriture liée à l'image. Je crois que quand on me lit, on a des images, et ça c'est profondément cinématographique, oui. Mes premiers écrits, quand je faisais des tentatives de romans, je me rends compte aujourd'hui que c'était quand même presque des scénarios. Alors Biftec, l'histoire en tout cas commence à Quimper. Pouvez-vous nous parler de ce personnage, André Plômeur, boucher ? Que pouvez-vous nous en dire ? André Plômeur, c'est un boucher, un jeune boucher, très jeune. Il a 16 ans pendant la guerre de 1914, 16-18 ans, et il se découvre un don pour faire chanter la chair. Et comme tous les hommes sont partis sur le front, qu'il n'y a plus d'hommes dans Quimper, toutes les ménagères viennent faire la queue à la boucherie en espérant avoir ce fameux morceau qui s'appelle l'araignée. Et celle à qui échoua l'araignée à rendez-vous derrière la cathédrale, et on devine pourquoi. Il faut dire qu'André se retrouve du jour au lendemain père de sept enfants parce que les maris reviennent et certaines femmes sont tombées enceintes d'André et elles viennent vite déposer les paniers avec les bébés sur le seuil de la boucherie. Et André va se retrouver avec sept petits et poursuivi par un mari jaloux et très très méchant et il va décider en effet de quitter la boucherie et de partir en Amérique avec ses enfants. Il va affrêter un bateau à Concarneau et prendre la mer. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, le livre, j'ai mis du temps à l'écrire. Il est très court, mais il m'a pris beaucoup de temps parce que j'en ai écrit une première version, le début, et puis ça venait comme ça. Et puis je l'ai arrêté parce que j'ai fait mes films, que j'ai eu d'autres choses. Et puis c'est les éditions Phébus qui ont lu le début, qui m'ont dit mais c'est très bien, il faut aller au bout de cette histoire. En même temps, elle me paraît chargée de tout ce qui continue aujourd'hui et qui continuera après ma mort et la mort de nous tous jusqu'à la fin de l'humanité. Je pense que les hommes ne changent pas fondamentalement, même si on a tous aujourd'hui des iPhones et des ordinateurs. On ne change pas au fond. On a toujours les mêmes besoins et les mêmes nécessités. Et c'était juste ça que je voulais montrer à travers quelque chose et une forme de clin d'œil sur notre époque.